Le CAC 40 a 8000 points, non pas 8000, 8150, 8100, 8150 hier ou avant-hier et 8200 points au moment où on se parle en direct sur Boursorama. Les records pleuvent sur l'indice parisien et aussi d'ailleurs sur les bourses mondiales. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, président, économiste et président du cabinet Premview. Des records qui sont battus quasiment quotidiennement sur les bourses mondiales. On est à 9% de hausse sur le CAC 40 en seulement deux mois et demi. Ces records qui s'enchaînent encore une fois à un rythme frénétique. Est-ce que ça vous interpelle ? J'ai vu un expert qui parlait de phénomènes auto-alimentés. Forcément ça nous interpelle. Alors évidemment cette hausse elle succède quand même à une phase de baisse qui avait été encaissée en 2022. Mais force est de constater qu'aujourd'hui par rapport au point haut de janvier 2022, et depuis il s'est passé beaucoup de choses, on est effectivement une grosse dizaine de pourcents au-dessus. Elle nous interpelle, un, pour deux raisons. Un, à très court terme, l'ampleur du mouvement. On est à un peu plus de 20% de hausse sans aucune respiration depuis le mois d'octobre, fin octobre en fait dernier. Vous savez chez Premview on aime bien analyser en fait ce qui s'est passé dans le passé, même si on sait bien que l'histoire se répète rarement, mais elle rime souvent. Et même dans les environnements de marché les plus favorables, ce qu'on appelle des bull market fondamentaux, qui en fait avec des marchés actions qui montent pour des bonnes ou des mauvaises ronds, mais en tout cas qui montent de manière tendancielle avec un momentum très puissant, il faut savoir qu'en général, après une vingtaine de pourcents de hausse sans aucune respiration de moins 5%, les investisseurs ont tendance à chercher un prétexte, à chercher un prétexte pour faire quoi ? Pour prendre leurs bénéfices. Et on y est dans ce temps-là ? On est à un peu plus de 20% sur le CAC 40 depuis fin d'octobre. C'est-à-dire qu'on est exactement dans les niveaux standards d'un segment de hausse dans un marché fondamentalement haussier qu'on appelle bull market. Donc ça veut dire qu'à très court terme, la probabilité aujourd'hui, en tout cas on peut continuer à jouer ce phénomène-là. Oui mais je vous aurais, on se serait vu il y a une semaine, on aurait été à 8000 points, on m'aurait dit la même chose. Non, en fait les mouvements, c'est-à-dire que sur l'histoire, un mouvement médian, c'est-à-dire que le segment typique de hausse dans un marché haussier, c'est plus 20% avant de connaître une baisse de moins. Et là on est vraiment… Et bien là on est à un peu plus de 20%, on est à 21%. Donc on est exactement dans le mouvement standard. Après encore une fois, ce sont des repères. Ça veut dire simplement une chose, et ça c'est vrai partout dans le monde, c'est vrai qu'on soit un investisseur, qu'on regarde les marchés actions américains, japonais, européens, là où on a des échéances de temps qu'on peut observer sur très très longue période, plus d'un siècle, et bien dans tous les mouvements haussiers, on sait qu'au bout de 20% de hausse sans discontinuer, en fait la question que vous vous posez, à savoir c'est pas un peu chaud là ? C'est pas… et bon j'ai fait 20% de mois et demi. Même si on s'en réjouit, bien sûr pour les actionnaires d'investisseurs, tant mieux, et c'est super. Après, moi là où je m'interroge, c'est sur raison fondamentale, les infos nouvelles, quelles sont les infos nouvelles qu'on a depuis 3-4 jours qui fait qu'on passe de 8000 à 8200 ? Moi j'en ai pas vu spécialement. Non, il n'y en a pas beaucoup, et puis après, il y a deux dimensions quand même. C'est que oui, ces grands indices battent, et je dis ces grands indices parce qu'il n'y a pas que le CAC 40. Même si le CAC 40 surperforme le DAX et le FTSE. Oui, mais les marchés américains, même histoire, même histoire. En fait, quand vous regardez un peu dans le détail, ça traduit deux phénomènes de fond. Un, inquiétant, mais pas pour des raisons d'ordre financière, plus des raisons d'ordre, on va dire, macroéconomique. En réalité, l'indice CAC 40, c'est quoi ? C'est 8 valeurs qui représentent 50% de l'indice. On est toujours là. On en est toujours là. C'est 15 valeurs qui représentent 75% de l'indice. La hausse du CAC 40 est toujours tirée par une poignée de valeurs. Voilà, la première étant LVMH, ensuite vous avez Total, et ensuite derrière L'Oréal. Donc oui, avec des indices et des valeurs qui commencent à se payer un peu cher, y compris ces valeurs qui trustent un petit peu, qui se font figure de locomotive. Pour la première, on est à 25 années de bénéfice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au prix actuel, ça se paye 25 années de bénéfice. LVMH ? L'Oréal doit être à 35 années de bénéfice. Ça, historiquement parlant, ça reste maintenant, ça devient des niveaux de valorisation. Oui, mais le CAC 40, pardon, le CAC 40, il est à 14. Aujourd'hui, il est à 15. Il est à 15 sur les bénéfices attendus, en fait, sur les 12 mois prochains, effectivement. Donc on est à 15, ce qui est assez standard. Et là, c'est intéressant. Oui, c'est pas au moment de la bulle Internet, au moment des grandes bulles, les ratios de cours sur bénéfice sur le CAC 40 étaient beaucoup plus aînés. Ils étaient beaucoup plus aînés. On est dans la moyenne historique. Entre 25 et 30. On est dans la moyenne historique, sauf que cette moyenne cage des disparités. C'est-à-dire que par rapport au passé, l'élastique s'est tendu. C'est-à-dire qu'effectivement, globalement, l'indice CAC 40 paraît pas très cher. Mais en fait, vous avez les principales valeurs qui sont chères et beaucoup d'autres qui le sont beaucoup moins. Mais qu'est-ce que ça traduit ? Ça traduit une réalité microéconomique. C'est qu'en réalité, tous ces grands indices et tous les records qu'ils battent, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, traduisent la même chose. Une poignée de valeurs, quelques gagnants qui prennent toute la mise et les autres qui restent sur le côté. Ce que je dis là, ce n'est pas vrai que sur les marchés financiers, c'est aussi vrai en microéconomie. C'est-à-dire qu'on constate quoi ? On constate qu'il y a une réalité factuelle au fait que ces valeurs-là, je dirais, l'emportent de plus en plus. Pourquoi ? Parce que économiquement parlant, leur modèle économique leur permet d'être couronné de succès. Ça veut dire quoi, fondamentalement ? C'est que la thématique qui transparaît partout dans le monde sur l'ensemble des marchés financiers, pour nous, ce n'est pas la techno, ce n'est pas l'intelligence artificielle, ce n'est pas tout ça. C'est la vraie thématique, c'est celle du trust. Le trust, c'est quand une boîte est devenue si grosse, qu'elle est assise sur une montagne de cash et qu'elle ait les moyens, quelles que soient les circonstances de marché, de continuer à regarder la puissance de son modèle économique, d'avancer et de prendre des parts de marché sur toutes les autres. Parce qu'en réalité, c'est le vrai, évidemment, aux États-Unis, les GAFAM, vous savez ce que c'est. En fait, c'est tout petit nombre de valeurs qui trustent. Mais qu'est-ce que c'est ? Ce sont des trusts aujourd'hui. On ne peut pas dire que ce sont des boîtes de techno. Ce sont des boîtes qui, évidemment, ont une capacité à maîtriser la techno, mais qui vont derrière, en gros, exercer partout. Non, mais on a du luxe. On a du luxe assis sur une montagne de cash qui a, elle aussi, en fait, les moyens d'asseoir son succès futur à travers sa capacité à racheter tous les autres. Total, qu'est-ce que c'est ? Total, c'est une montagne de cash. C'est une quasi-obligation. Et aujourd'hui, est-ce que Total, c'est simplement un pétrolier ? Non, parce qu'en fait, son activité finit par être dispersée. Vous comprenez que la vraie thématique sous-jacente qui l'emporte depuis maintenant un certain nombre d'années et qui continuera de l'emporter jusqu'à un élément que j'aimerais évoquer avec vous aujourd'hui, c'est le jour où, c'est en fait celle du trust. Qu'il soit technophile, qu'il soit luxophile, qu'il soit ce que vous voulez, en fait, c'est une boîte si grosse qu'elle devient, qu'elle auto-alimente son succès. C'est pour ça que les indices battent le record. Alors, la question fondamentale pour l'investisseur, c'est, et ça, c'est un drame pour qui ? Pour les gestions actives, pour les gens dont le métier, jusqu'à il y a encore assez peu de temps, consistait à dire, eh bien, je suis payé par des particuliers qui me confient leur épargne pour aller chercher dans l'univers des entreprises à acheter celles qu'on ne peut pas repérer et qui seront les gagnantes de demain. Sauf qu'aujourd'hui, ça rend cet exercice quasi caduque parce qu'en réalité, ceux qui l'emportent sont ceux qui sont les plus visibles. Vous voyez, donc pour l'industrie... Pour racheter les futurs pépites. Et voilà, et pour l'industrie, en fait, même des marchés financiers, c'est une vraie interrogation. Oui, parce que finalement, c'est le concept même de l'oligopole. Qui est déjà arrivé dans l'histoire. Alors, pourquoi je vous dis ? Ça, c'est une somme qui va à l'infini. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez un avantage concurrentiel comme celui-ci, vous partez avec un temps d'avance sur la ligne de départ et que les circonstances soient favorables ou défavorables, c'est vous qui l'entendez. Sauf si, sauf si. Sauf si, il se passe... Alors là, c'était pas voulu, hein, mais parce que c'est des choses qu'on dit déjà depuis pas mal de temps et qu'on est pointé du doigt. Donc, il faut jouer cette thématique du trust, sauf si vous avez une probabilité non nulle que les règles du jeu commencent à évoluer. Et qu'est-ce qui se passe depuis quelques semaines ? C'est politique, le rôle de politique. C'est politique, c'est toujours politique. Mais d'ailleurs, la thématique du trust telle qu'elle a émergé, en réalité, elle date de la fin du 19e siècle et elle a abouti à quoi ? L'élection d'un président aux Etats-Unis dont la seule ligne du programme était « Je découperai les gros », Théodore Roosevelt en 1901. C'est toujours cela, en fait. C'est lorsque ça devient trop gros, c'est-à-dire que des entreprises privées deviennent des concurrentes légitimes de l'État, ça crée une forme de distorsion et qu'en fait, ça empêche finalement tous les autres. C'est pour ça que je vous dis, c'est qu'en fait, il faut continuer à jouer cette tendance. On peut la déplorer, mais la réalité, c'est qu'elle est assise sur une réalité économique et juste pour vous dire tout de même que la tentation de la fiscalité différenciée, ça commence en fait à émerger, vous voyez, donc aux Etats-Unis. Et vous verrez que demain, je ne sais pas si vous vous souvenez, avant la crise sanitaire, et on avait dû l'évoquer, parce que c'est obligatoire, c'est toujours comme ça, qu'un agent privé, c'est-à-dire une entreprise, devient un concurrent légitime d'un État, à la fin, il faut le faire rentrer dans le rang. Il y a deux stratégies pour le faire, donc soit la régulation globale, avant crise sanitaire, c'était des sujets qui avaient déjà commencé à émerger, la crise sanitaire a mis évidemment sous le chapeau tout ce type de sujets, mais celle-ci étant maintenant largement derrière nous, vous voyez, voire pointe forcément avec la taille de ces boîtes-là, et bien dévélité de régulation, la pénalité en Europe, c'était pour qui ? Pour Google ou Apple ? Pour Google. Oui, pour Google, pardon. Pour Google, en fait, c'est ces petits éléments qui vous disent que c'est une thématique qui va émerger en fait dans le futur. Petite pénalité en milliards d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Et juste pour vous dire que c'est déjà arrivé en fait dans un pays, et c'était pas il y a un siècle, dans un pays assez lointain en fait de l'Europe, mais en termes de proximité historique, c'était hier, 2020. Qu'est-ce qui se passe en Chine en 2020 ? Eh bien, c'est, alors à la chinoise, c'est comment je reprends la main sur des agents privés qui deviennent des concurrents légitimes de l'État. Alors là, je les mets six semaines de côté avec un lavage de cerveau pour écrire les discours, et puis après derrière, je les remets véritablement dans le droit chemin où je les découpe. Mais, encore une fois, l'histoire se répète rarement, mais rime souvent. Et donc, pour revenir à votre sujet de départ, qui est de dire les records, les records peuvent continuer à être battus quand on a des locaux métiers. Avec des volumes quotidiens, sur le cas, qui sont en dessous des 3 milliards d'euros par jour, c'est en baisse par rapport à 2022 et 2023. Un marché qui monte avec moins ou peu de flux, ça interroge quand même. Vous avez envie de monter dans le train ? Oui, c'est normal en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est bien beau, mais la réalité, c'est qu'à ces niveaux-là, il y a quand même une déconnexion qui rend finalement les gens un peu mal à l'aise avec des marchés actions qui ne cessent de monter et une économie réelle qui quand même affiche des signaux qui sont des signaux contradictoires, des défauts qui commencent à réaugmenter en fait par ailleurs. Oui, il y a une forme de déconnexion qui rend, alors pour deux raisons, un, déjà la déconnexion par rapport à l'ensemble de la démographie entrepreneuriale avec quelques titres qui émergent et le reste en fait qui reste un petit peu sur le bord du chemin avec des vrais risques associés aujourd'hui avec des faillites qui sont en train d'augmenter, des défauts qui augmentent d'un côté et de l'autre avec une vigueur en fait du mouvement qui font que ça ne donne pas très envie de monter dans le train tout de suite. Après, ce n'est pas pour ça que ça ne va pas continuer à monter. Attention, il faut bien comprendre en fait... Il y a monté à ce rythme-là, surtout au moins c'est le rythme que je trouve absolument dingue. Alors ça revient à mon propos initial, non, quoi qu'il se passe, même si ça continue à monter derrière, 20% de hausses sans discontinuer, c'est 25% aux Etats-Unis, sans aucune respiration de 5%. Là, il est probable que la respiration, elle arrive relativement rapidement. D'autant que l'optimisme sur les résultats... On peut être optimiste sur les résultats des entreprises. On peut se dire oui, les taux vont baisser, effectivement, moins finalement que prévu, mais tout ça est largement dans les cours. Elle est là dans les cours et attention, quand vous parlez de microéconomie, là, je me porte un tout petit peu en faux. Quand vous regardez les résultats des boîtes américaines, américaines, au cours du dernier trimestre de l'année, certes, les chiffres ont été bons, mais pourquoi ? Uniquement trustés par les 7 grandes valeurs. Uniquement. Tous les autres, c'est une récession des profits. Moins 8% de résultats sur les 493 hautes valeurs. Vous voyez, donc tout ça... C'est l'arbre qui cache la forêt. Bien, ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt, c'est une réalité. Les arbres, ils sont là. Mais la forêt derrière, en fait, vous évoquiez l'image de l'élastique qui se tend. Nous sommes face à un élastique qui ne cesse de se tendre. Ceux qui disent bulles, pardon, ceux qui disent il y a bulles, je crois que c'est le responsable de la stratégie sur les actions américaines de Goldman Sachs qui dit s'il y a bulles, en tout cas, ça n'a rien à voir avec les précédentes. Cette fois-ci, c'est différent. On en dit quoi ceux qui pensent, qui regardent, ils disent franchement, 9% de mois et demi, 8200 points, il y a bulles. Il n'y a pas bulles. Il n'y a pas bulles dans le sens où ce qu'on vient d'évoquer, où la réalité des titres qui montent s'explique par une réalité microéconomique. Sur les boîtes dont on parle, ils ne sont pas à 15. Non, mais sur le CAC 40. Sur l'indice, oui, mais en fait, mais après, j'ai envie de vous dire, mais pourquoi vous achetez l'indice CAC 40 ? Il ne faut pas acheter l'indice CAC 40, il faut acheter les 10 qui font l'indice, les 10 actions qui font véritablement la figure de locomotive. Acheter du coup la thématique trust technophile parce qu'en réalité, elle est plus chère mais c'est elle qui monte. C'est elle qui a monté, c'est elle qui monte parce que vous avez compris que la mécanique n'est pas une mécanique de bulle. C'est une mécanique où quand on a été trop loin dans la concentration du marché, là je ne parle pas du marché financier, du marché réel, eh bien en fait, le trust finit par avoir un temps d'avance et ne peut plus être attrapé. Donc, la seule chose à acheter, c'est quelques-uns au final, pas forcément à l'indice. L'indice traduit, j'ai presque envie de dire, quand vous regardez le reste de la cote, ça ne fait pas grand-chose. Vous regardez par exemple en Europe, la même chose, vous regardez le stock 600, donc les 600 plus grosses valeurs et les small caps européennes, vous avez une pelle à tarte. Oui, mais enfin, historiquement parlant, les small caps surperforment les large caps, ce qui est logique parce que, comme on le disait tout à l'heure, les sous-performent graves. Oui, oui, et surtout sur le dernier segment, là où, enfin non, ça fait déjà maintenant un an et demi, en fait, qu'elles sous-performent de manière assez fondamentale, mais pour des raisons qu'on vient d'exprimer. C'est-à-dire que la démographie entrepreneuriale et la manière dont fonctionnent les marchés a évolué et explique ce phénomène. Mais le ressort peut-être tiré, donc on se reparlera dans 10 jours, on sera à 8500. Peut-être, mais la prochaine fois, je vous évoquerai en fait les différents éléments qui peuvent justement générer à un moment donné une tension sur les marchés actions de la version pour le risque. En 30 secondes. Concurrence. Ce qui va revenir, bien sûr. Concurrence, concurrence. Concurrence, en fait, sur les marchés, je crois que les gens n'ont pas bien compris, tout de même, qu'on était dans un monde dans lequel les banques centrales n'étaient plus un acteur du marché financier ou étaient un acteur en disparaissant progressivement, c'est-à-dire qu'elles n'achètent plus en fait sur les marchés financiers qu'en face, vous avez des besoins de financement public qui explosent. Là, jusqu'à maintenant, ça a été masqué grâce aux fonds monétaires, les monnaies market funds qui ont permis justement de faire face au fait que la réserve fédérale, notamment américaine, disparaissait. Parce que les taux étaient intéressants. Les gisements, en fait, issus des monnaies market funds sont bientôt épuisés et donc d'ici quelques semaines voire quelques mois, on va se poser la question de qui achète ces besoins de financement. Donc la concurrence sur les paris. Tension sur les taux, mais je ne crois pas à une vraie tension sur les taux. La réalité, c'est que plutôt, parce qu'il faut savoir que les mécaniques font qu'une obligation d'État s'est toujours achetée. Même, il y a des primary dealers qui sont obligés de l'acheter. Donc il n'y a pas de sujet. C'est plutôt, s'il y a plus d'épargne qui est préemptée par ces besoins de financement public importants alors qu'avant, ils étaient préemptés. Ça sera au détriment des autres. Et les autres, c'est qui ? C'est les autres actifs qui peuvent être les actifs immobiliers mais surtout les actifs qui ont le plus monté. Donc, notamment les actions. Donc, il peut y avoir un effet. Alors, traditionnellement, si vous voulez que je conclue en vraiment 30 secondes, 20 secondes maintenant. 15. 15 secondes, c'est un challenge 10. Eh bien, concrètement, si jamais, en fait, vous êtes en situation de concurrence où les gens, enfin, en gros, on doit déporter de l'argent qui était porté par les actions vers le reste, eh bien, le gérant, derrière, il doit vendre quoi ? Il doit vendre ce qu'il a en portefeuille pour rendre l'argent. C'est la question que vous aurez sur les SCPI. Il vendra ce qui a le plus monté. Et voilà. D'où les locomotives et d'où le danger potentiel à un horizon qui n'est pas un horizon de tout de suite, mais un horizon de moyen terme. On est face vraiment à comment on répond à l'explosion du besoin de financement public dans un monde dans lequel, aujourd'hui, le niveau des parts n'augmente pas et les banques centrales n'interviennent pas. Bon, on en reparlera la prochaine fois. Merci beaucoup. Point de vue signé. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Merci, Pierre. Merci, David.